... Moi, je fais partie des Blongios, la nature en chantier. C'est une association qui, depuis 25 ans, organise des chantiers nature de bénévoles. Et on a la chance aussi d'être une association partenaire de la Fondation Nicolas Hulot. Chantier nature, il y a beaucoup d'actions différentes. Ça peut être du creusement de marres, comme aujourd'hui. Ça peut être du débroussaillage sur des coteaux calcaires, par exemple. Ça peut être de la plantation de haies, ça peut être de la coupe dans les boisements pour redonner de la lumière au boisement. Ça peut être des choses très, très différentes. Comme nous, de nombreuses associations ont besoin de bénévoles pour mettre en place des chantiers nature. Ça a un intérêt qui est énorme. D'abord, c'est celui de sensibiliser les citoyens à la préservation de la biodiversité, à la préservation de la nature. On comprend ce que c'est qu'une mare en la creusant. Il n'y a pas de meilleure solution. Et puis ensuite, ce sont des actions de gestion importante pour la biodiversité qui sont complètement complémentaires de ce qui est fait par les grosses structures de gestion de milieu naturel qui, elles, vont faire appel à des pelleteuses, à des tronçonneuses, etc. Donc le bénévole est essentiel pour la protection de la biodiversité. J'aime la nature, figurez-vous. Et ce n'est pas de la blague, ce n'est pas juste des mots, c'est la vérité. J'ai toujours mis les mains dans la terre, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours détesté utiliser des produits chimiques pour les plantes. Ça vient de loin, c'est profond et c'est réel. Dans la vie, il n'y a pas que Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, etc. La vraie vie, elle se trouve quand on met éventuellement les mains dans la terre. Et quand on aide, que ce n'est pas le tout de se plaindre que la terre est en train de partir en sucette, etc. Qu'il faut oser sortir de chez soi et oser faire des choses comme ça, qui ont l'air de rien. Mais j'imagine que dans un mois, deux mois, trois mois, six mois, la nature va reprendre ses droits. Et le résultat, il est incroyable après. Donc ça vaut le coup. Les 17 et 18 septembre prochains, on vous propose d'agir pour votre patrimoine naturel partout en France. Pour ça, vous pouvez participer à des sorties nature, par exemple. Mais pour les plus motivés, vous pouvez aussi faire du chantier nature, des ramassages de déchets, participer à des actions de sciences participatives ou encore aller dans les centres de soins pour donner du temps, du bénévolat. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site j'agipourlanature.org et vous trouverez forcément une sortie ou une action de bénévolat nature proche de chez vous.